Bienvenue et merci de nous écouter. Ce matin, nous poursuivons notre série What sur les questions de Jésus. J'aime vraiment cette série. J'aime parce que Jésus, j'aime qu'il pose des questions et j'aime ses questions parce que souvent, ses questions sont dérangeantes ou au moins questionnantes. C'est bon, une question qui questionne. C'est bon. Alors, comme Carl, je ne vais pas décevoir Carl ce matin et on va éclairer les chats en partant ce matin. C'est bon. Alors, ceux qui étaient là, je crois, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on se souvient, c'est David qui prêchait. Et à la fin de son message, vous vous souvenez quand ils ont fait leur défi familial d'aller dans un marché aux puces puis de trouver la chose la plus laide? Il y a-tu des gens qui étaient là? Vous vous souvenez de ça? Si jamais, vous dites, de quoi il parle? Reculez deux messages dans YouTube, sur YouTube, la chaîne YouTube. Reculez deux messages, écoutez ce message-là. Et ce n'est pas pour les chats, en fait, parce que David a prêché un très bon message. Ça vaut la peine. Moi, c'est juste un petit teaser pour ça, mais je reviens pour ça. Donc, c'est pour ceux qui étaient là que vous avez écouté, vous allez comprendre. Et à la fin du message, une fois, il avait montré le fameux portefeuille de chats qu'il avait trouvé avec une pierre dans le milieu du front. Il l'avait montré à l'écran. Puis là, c'est comme, wow, c'est impossible d'acheter un portefeuille de chats avec tous les chats. Et à la fin du message, on se souvient très bien qu'il m'a remis le portefeuille de chats. Alors, j'étais encore sur le dossier. Là, j'ai dit, là, OK, là, il a tapé fort, fait que je suis... À suivre. Je vous dirais qu'en septembre, ça risque que je suis sur le dossier. Par contre, je veux quand même mentionner... D'ailleurs, cette semaine, j'avais une rencontre avec David. Et quand on a commencé la rencontre, je lui ai dit, je veux juste te dire, j'utilise son portefeuille de chats. J'ai... Mais j'ai réduit mon portefeuille. J'ai toujours mon portefeuille avec trop de cartes, là. Tu sais, des cartes, il y a-tu dit que... C, A, A, C, ça, tout ça. Mais là, j'ai décidé, quand je sors plus léger, j'aime ça être léger. Fait que les cartes essentielles sont dans mon petit portefeuille de chats. Fait que quand je vais à la caisse, à l'épicerie ou n'importe quoi, je sors à chaque fois. Oui, oui, je sors mon portefeuille. Pour vrai, je sors vraiment mon portefeuille de chats. Je le traîne partout maintenant. Même dans mon petit sac de bananes, c'est mon petit portefeuille de chats maintenant qui est là avec mon petit sac de bananes à nana. Merci, David. Non, non, c'était un très beau cadeau et je l'honore, son cadeau. C'était pas comme, je suis arrivé chez nous, il est perdu à quelque part. J'ai garoché ça dans le fond du garde-robe. Non, 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 non. Je le garde précieusement, je l'utilise. Ça m'a beaucoup touché. Alors, on a éclairé les chats en partant. C'est bon, là, on peut y aller avec le message. Ce matin, on va lire dans Marc 5, les versets 25 à 34. Et le titre du message, c'est « Qui m'a touché? » Qui m'a touché? Et pour ceux qui ont déjà lu, vous vous doutez un peu de qui on va parler ce matin. Alors, or, il y avait une femme atteinte d'une d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Même si je ne touche que ces vêtements, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » » Ça, c'est la version polie. Je ne suis pas sûr si c'est la vraie version. Ça, c'est la version qui a été écrite. Mais la version, les dos se retournent et font « Come on! » Pour moi, c'est un peu l'image. Tu te retrouves au festival d'été. Si ça avait déjà été au festival d'été ou dans un autre, il y a du monde à la messe, comme on dit. Il y a du monde au pied carré. Imaginez-vous un instant. Ça arrive tout le temps. Il y a du monde qui passe, qui essaie de se faire une place. Puis là, « Bang! » Il y a tout le temps quelqu'un qui te touche. Mais si à chaque fois, on faisait comme, « Qui m'a touché? » Puis là, on s'offense, on s'offuse. « Qui? » « C'est qui qui m'a touché, là? » C'est assez évident qu'il y a à peu près 150 personnes. Puis il y en a d'autres qui vont te toucher. Fait que si tu ne veux pas être touché, ne va pas là. Va au cinéma, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une bonne place. Bref. On retourne. Oui, merci. Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Wow. Et moi, ce matin, je ne veux pas m'attarder tant sur la guérison que Jésus a faite à ce moment-là. Je trouve que ce passage-là nous en dit beaucoup plus sur la personne de Jésus. Et souvent, on s'attarde juste aux faits. On s'attarde juste aux actions. On s'attarde juste à « Jésus a guéri un malade. Jésus a chassé un démon. Jésus a multiplié des pains. Jésus a marché sur l'eau. » Là, c'est comme tout le « Wow, 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 wow. » Mais quand est-ce qu'on s'arrête sur la personne de Jésus? Sur qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là pour lui? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Parce qu'à ce moment-là, il a fait beaucoup plus qu'une guérison. En fait. Parce qu'en fait, cette femme-là, ça nous dit qu'elle avait une hémorragie. Elle perdait du sang depuis 12 ans. C'est du stock. On s'entend, là? Ça dit qu'elle avait dépassé tout. Ça veut dire que tous les médecins, peut-être même les charlatans, les guérisseurs, les gens qui s'auto-proclamaient n'importe quoi, elle a dépensé tout son argent pour pouvoir être guérie. Elle n'est plus capable. Mais il y a quelque chose au-delà de la hémorragie de sang qu'il faut savoir que dans l'Ancien Testament, chez la culture juive, quand une femme avait des pertes de sang, elle était catégorisée comme impure. On ne pouvait pas l'approcher, la toucher. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas non plus aller à la synagogue. Elle était impure. Les gens... Ce n'est pas juste une question de... Ça fait un mois que ça dure, ça fait 12 ans. Socialement, elle était à l'écart. Socialement, elle était rejetée. Socialement, les gens étaient reclus. Elle était seule. Au-delà de sa perte de sang, au lieu de sa condition physique et toute sa condition spirituelle, son estime d'elle-même, son identité qui était bafouée. Cette femme-là, elle avait pu... Elle était au désespoir. Et là, elle entend parler de Jésus. Et là, il y a cette foule-là. Et elle est tellement assez... Elle sait ce qu'elle l'est. Ça fait qu'elle ne peut pas se présenter devant Jésus. Elle a trop honte. Elle ne peut pas dire, « Hey, Jésus, by the way, je ne sais plus quoi faire, j'ai tout fait. Mais je suis impure. Approche-moi même pas, mais j'ai besoin de toi. » C'est ça. Mais elle n'était même pas capable. C'est-à-dire qu'une fois que Jésus s'est retournée, elle était paniquée, elle était tremblante. Parce qu'elle disait, « Ah non, j'ai été découverte. » Puis elle se disait, « Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, peut-être que c'est ma dernière chance. » Je n'ai plus rien à perdre. Vous vous êtes retrouvés dans des situations où vous dites, « Je n'ai plus rien à perdre. » J'ai essayé. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai joué au hockey longtemps, et j'ai été jusqu'à aujourd'hui gardien de but. Sauf la première année que j'ai joué au hockey. J'étais défenseur. Et on dirait qu'à chaque fois que je jouais une partie, je n'avais rien à perdre. J'avais peut-être comme 10 ans, je ne sais plus, 7, 8, 10 ans, quand j'étais défenseur. Et moi, en fait, j'avais un but. On m'avait dit, « Défenseur, il ne faut pas que les joueurs se rendent aux gardiens. » J'avais compris ça. Il ne faut pas que les joueurs scorent des buts. Vous allez comprendre pourquoi, après ça, je suis devenu gardien de but et je n'ai pas eu beaucoup de... En fait, je n'ai pas score un but. Je pense que j'ai eu deux assists quand même. Mais beaucoup de minutes de punition. Et ce n'est pas dans ma nature. C'est ça le truc. Ce n'est pas dans ma nature. Je vous l'ai déjà dit, et c'est vrai, je ne me suis jamais battu de ma vie. Je n'ai jamais dit... Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas quelqu'un de... Je suis pacifique. Je déteste la violence. Je n'aime pas ça. Et là, c'est comme si, pour moi, il y avait quelque chose qui m'animait. C'est comme si j'étais Braveheart au hockey mineur. Et là, il fallait... Et là, je me souviens de deux, trois fois où il y a des échappés. Il y a un petit... On est des kids, on est à peu près haut de même. Imagine-tu. Dans le patin. Tu patines comme tu peux. En plus, c'est un patin de désespoir aussi. C'est à peu près ça. Et moi, je me souviens que tout ce que je faisais, j'essayais par tous les moyens. Puis je me souviens d'une fois, là, j'étais là, je ne suis pas capable de rejoindre le joueur. Puis là, il y a la porte, puis il s'en va vers mon gardien. Puis là, je patinais. Je patinais du mieux que je pouvais. Beaucoup sur la boîtine, mais au moins, je patinais. Et là, j'ai fait calme. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ma responsabilité. S'il score un but, j'ai laissé passer ce joueur-là. On va m'en vouloir toute ma vie. Et là, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Je me suis élancé de tout mon petit long. Et vraiment, comme Superman sur la patinoire, par contre, je me suis laissé glisser, comme ça. La face dans mon cas, c'était comme... Et là, j'ai tiré tout mon long de petits bras au plus long de mon long de petits bâtons de hockey. J'ai réussi à attraper les patins du joueur. Et de toute ma petite force, j'ai tiré. Lui aussi s'est retrouvé dans la même position que moi. Et lui, il est rentré dans le but, mais pas la rondelle. Mais on dirait qu'à chaque partie, c'est ça qui se passait. J'étais comme... Non! C'est comme si je n'avais plus rien. Je n'avais rien à perdre. Je n'avais pas d'honneur. Je n'avais rien. J'étais comme juste au moins. Le coach ne pourra pas dire « Tu l'as allé passer un but? » Moi, c'est comme... Ce n'est pas grave, j'ai des punitions, mais il n'y a pas eu de but. Je me foutais. C'était ça tout le temps, tout le temps. Et des fois, on se retrouve dans des situations... Là, c'est des situations un peu drôles, enfantine, d'enfants, mais cette femme-là se retrouve dans une situation de désespoir comme ça. En fait, elle n'a plus rien à perdre. Ça dit qu'elle a tout essayé. Elle n'a plus une scène. Elle n'a plus d'amis. Sa famille ne veut plus l'approcher. Elle ne peut plus aller dans un lieu public. Puis là, elle pense que... En fait, c'est ça. C'était impur, à cette époque-là. Ça veut dire que Dieu n'est pas capable de te regarder. Même sa foi, tout est en débâcle. Imagine-tu? Elle n'a plus rien à perdre. Le geste de désespoir, je la vois un peu comme moi avec mon casque. C'est tiré tout son long. Elle voit Jésus là-bas. Elle jette. Elle pogne. Elle réussit à pogner un bout de vêtements. Eh bien, incroyable. C'est quoi les chances? Elle guérit. Juste en faisant ça. Jésus va dire, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Warren Rosby va dire, il y a une bonne leçon pour nous tous ici. Ce n'est pas tout le monde qui a le même degré de foi, mais Jésus répond à la foi, peu importe le degré de faiblesse. Et ça, on peut voir ça ici. Et ça, pour nous, peu importe où on se trouve aujourd'hui, peu importe si on se trouve dans une situation précaire, une situation un peu de désespoir, où on n'a plus rien à perdre, bien, il l'a faite pour cette femme-là. Il s'est laissé toucher. Et non seulement ça, juste un instant, il aurait pu continuer sa route. Il le savait. Ça dit qu'il a senti une énergie. Puis probablement qu'il ait dit, ah, j'ai guéri quelqu'un sans le savoir. Qui fait ça dans la vie? Pour vrai, tu sais. C'est quoi ta job? Moi, je guéris des gens, puis des fois, sans le savoir. On aimerait ça. Et il aurait pu juste continuer. La foule fait comme, OK, guéri, tant mieux pour elle. Tu sais, on ne sait pas c'est qui. Ce n'est pas grave. On continue. J'en ai d'autres à guérir. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et des fois, juste si vous vous demandez, vous êtes l'énergie du désespoir, ça n'a eu plus, puis vous essayez de toucher Jésus, puis peut-être que vous dites, je n'ai plus beaucoup de foi. Je me sens faible. S'il pouvait juste tourner un regard vers moi, ça changerait ma vie. Mais il peut le faire parce qu'il l'a fait pour cette femme-là. Et non seulement ça, s'il est concerné par cette femme-là, il est concerné par toi aussi. C'est ça le point. C'est ça le point. Et plus loin que ça, ça nous en apprend encore plus sur Jésus. parce qu'en fait, pourquoi il s'en allait où, Jésus? Tu sais où il s'en allait? Il y avait un homme qui était venu le voir et il avait dit, « Hey, ma fille est malade. Peut-être que sur le bord de très passé, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas une petite rhume. Ce n'est pas une grippe d'homme. Ce n'est pas une affaire de même. Elle ne se plaint pas pour le fun. » On a eu le haut, pour les gens à la maison en ligne, on a eu un haut d'une femme dans la salle. Ça fait comme, « Ha, 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 t'as pas à coucher. » C'est ça que ça voulait dire. En tout cas, je l'interprète de cette façon-là. C'est correct. Je ne peux même pas dire que je suis compati parce que je ne l'ai pas vécu. Mais bref. Et là, il s'en va. Il fait comme, « Parfait, je vais aller. Avec mes disciples, let's go. On va voir ta fille qui est malade. On va prier pour elle. » Il est en route pour ça. Et là, la femme, peut-être que c'est une question de temps. Et non seulement c'est une question de temps. Savez-vous quoi? Vous racontez le reste de l'histoire. Le punch. Vous l'irez pour vous-même. Mais après ça, une fois qu'on va revenir à cette histoire-là, juste que vous comprenez, une fois qu'il est arrivé chez cet homme-là et qu'il est arrivé dans la maison, les gens dans la maison ont fait comme il est trop tard. Il est mort. « T'es arrivé trop tard. » Un peu comme Lazare. Vous vous souvenez? Vous n'avez pas l'histoire de Lazare? Ça va faire. Et là, la famille, les soeurs, les femmes arrivent. « Si t'avais été là au moins... » Encore une fois, Jésus, t'es arrivé en retard. La bonne nouvelle, c'est que même quand Jésus est en retard, il n'est pas en retard. Pourquoi? Parce que, bon, la fin, je vous lève le punch. Et finalement, il dit « Non, non, non. Tu vas voir à vie. » Il prie pour elle. La fille, finalement, est top shape, en santé de même. Mais il est arrivé en retard, puis elle était morte. Elle ne respire plus. Il n'y a plus rien qui se passe. Mais quand Jésus arrive en retard, il n'est même pas en retard. C'est ça qui est fou, là. Puis des fois, dans ta vie, pour moi, ça m'est déjà arrivé souvent de penser que Dieu est en retard dans ma vie. Pour vrai. Là, tu as dépassé la ligne. Moi, c'était comme aujourd'hui. Tu sais, c'était marqué « Expiration pour cette prière ». C'est aujourd'hui, « Expiration pour cette prière ». Mais là, tu sais, ça veut dire que demain, si tu ne réponds pas « Aujourd'hui », je vais arrêter de prier pour ça parce que je suis tanné, là. J'ai mon voyage, j'ai mon casse. J'en ai plein mon casse. Mais même quand, nous, on pense que Jésus est en retard pour nous, pour lui, c'est jamais en retard. C'est fou, hein? Ce n'était pas le but du message, mais je trouvais que c'était bon. Je trouvais que c'était bon, là. J'ai dit « Faux, faux ». Ça prend une petite parenthèse, pareil, pour ça. Mais c'est ça pour dire que, voyez-vous, Jésus, là, c'est la panique. Il dit « J'étais en retard ». Et en fait, ce qui est un non-dit, un peu comme dans le « Oh, oh » de tantôt, là, qui voulait dire beaucoup de choses, là, qui n'était pas exprimé, dans le non-dit de « Non, elle, 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 elle vit plus, tout ça », c'est comme, dans la tête, c'est comme « Hey, si tu n'étais pas arrêtée pour cette femme-là, de toute façon, tu l'as guérie. Pas vrai. Si tu n'avais pas pris le temps, tu avais juste continué ton chemin, elle, oui, ça ne change pas sa vie, elle, elle est guérie. Moi, ma fille, elle est morte parce que tu as pris ton temps. Et c'est là que je veux arriver. Jésus prend le temps. Et Jésus veut prendre le temps dans ta vie. Et des fois, on pense que Jésus n'a pas le temps pour nous. Et souvent, on est beaucoup, je trouve que, souvent, des fois, dans l'Église ou dans la vie chrétienne, on est beaucoup dans le faire plus que dans l'être. Je l'ai dit tout à l'heure. On est beaucoup avec Jésus qui fait des guérisons, multiplie les pains, fait un paquet d'affaires comme ça, et dans le faire. Et on regarde beaucoup dans ce que Jésus fait. Mais quand est-ce qu'on regarde à ce que Jésus est? Et pour moi, c'est beaucoup plus important ce que Jésus est que ce que Jésus fait. Ça m'apporte beaucoup plus pour moi. Et ce texte-là nous parle, oui, de « Ah, il a fait ci, il a fait... » Non, ça nous parle du fait qu'il a arrêté pour cette femme-là. Il a regardé « Qui m'a touché? » Et quand cette femme-là est venue, puis elle a honte, elle a expliqué qu'elle était honnête avec lui. On n'a pas tout le détail, mais elle a expliqué sa situation. En fait, Jésus le savait. C'est ça la beauté de la chose. Même s'il explique, mais il ne sera pas dans le... Il va juste prendre soin d'elle maintenant. Il va dire, « Hé, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guéri. » Wow! Il va prendre le temps pour elle. Et Jésus, si vous regardez dans la Bible, c'est une des choses étonnantes. Pour moi, c'est une des choses qui me fascinent. C'est que, dans les Évangiles, c'est que Jésus prenait le temps. Et en fait, il n'y en avait pas de temps. Vous et moi, on ne sait pas quand est-ce que ça termine. Notre date d'expiration, on ne l'a pas. Des fois, on aimerait ça le savoir. Ça aiderait peut-être à prendre certaines décisions autrement. Je ne sais pas pour vous. Moi, je fais comme, « Ah, il me reste temps. » OK, peut-être qu'à la place, je vais faire ça. Tu sais? Je vais m'aller à Walt Disney. Je vais y aller, non, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas le point. Mais Jésus savait très bien que lorsqu'il commençait son ministère public, il y avait environ trois ans. Trois ans pour changer le monde. C'est quand même un contrat. Non, non, mais pour vrai. Quand tu dis, « Moi, j'ai trois ans pour sauver le monde, l'humanité. » Ça n'a pas de sens. Qui qui se fait un projet de même pendant trois ans? Je veux dire, on a de la misère à réparer les routes au Québec sur dix ans. Puis lui, il sauve le monde en trois ans. C'est fou, là. Ça n'a pas de sens. Mais lui, pendant qu'il sait ça, au lieu d'en faire plus, il en fait moins. Lui, il s'arrête. Moi, ça me fascine. Il est où, Jésus? Ah, bien, je pense qu'il est là-bas, sur la montagne tout seul. Il est en train de prier, là. Hein? Il a passé où la nuit, Jésus? Ah, il était tout seul, là. Il est en train de prier. Ah, OK. À chaque fois que les gens cherchent Jésus, il est où? Mais il était tout seul à quelque part. Eh, on te rappelle, peut-être, le call de service, sauver l'humanité. Tu prendras du temps tout seul pendant l'éternité. Pas vraiment, ça aurait été ça. Alors, on demande Jésus à quatre. Jésus à quatre. Tu sais. Mais c'est pas ça, là. Lui, il s'arrête. Tu sais, tu vois, il y a Zachée qui est là, qui monte dans un arbre. Il y a une foule, encore une fois. Moi, c'est ce qui m'épanne. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une foule, Jésus s'arrête pour une personne. Bien, voyons donc. C'est quoi la chose? Il s'arrête pour une personne. Lui, il fait pas le show pour toute la gang, là. Il débarque pas sur le stage au festival d'été. Let's go, Jésus. À go, répète Jésus. Non. Lui, il fait, la foule est là. Et la foule le scande, la foule le clame, la foule le veut. Et lui, il voit, il y a une personne qui a besoin. Et moi, ça me fascine de voir. Tu sais, le monsieur qui est pas capable de voir, j'ai l'impression que c'est moi, justement, au festival d'été. Il faut que je me pointe un peu plus vers l'avant. Parce que, moi, c'est un classique, là. Si j'y vais, il y a tout le temps, finalement, ah, j'ai un bon spot, là. Finalement, il y a la personne qui se pointe en avant. T'as choisi. C'est-tu sa femme qui a dit ça? Et il y a toujours ça. Mais là, cet homme-là qui grimpe, parce que lui aussi, il veut voir Jésus, il est comme fasciné par ça. Et Jésus va regarder puis il va faire comme, hé, ce soir, prépare de la bouffe, je m'en viens souper chez vous. Hein? Pas, 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 prépare le stade, on se m'en va au stade, je m'en vais chez toi, dans ta maison, avec ta famille, pour prendre une soirée. Encore là, on est dans le projet du 3 ans à sauver l'humanité, là. On est conscients que t'as pas le temps de faire ça. Parce que moi, j'aurais fait comme, hé, je suis désolé, les chums, mais c'est du 1 à 1 pendant ce projet-là, c'est pas vraiment possible. On prendra du temps en haut. Je vous prépare des belles demeures puis je vais aller vous visiter un par un. De toute façon, on a l'éternité, on va prendre des soupes, on va en prendre à l'infini, là. C'est comme, on se jasera ça, là. Tu me jaseras toutes tes affaires rendues au ciel, là, tous tes péchés que t'as faites puis tous tes trucs. On réglera ça en haut. Puis comment tu m'as, t'es venu, je suis venu toucher ta vie. Mais non. Jésus prenait le temps. Et on a cet exemple-là, ici, là. Il était appelé, il était pas comme, juste de même pour marcher quelque part. Il s'en allait pour guérir quelqu'un. Il avait pas besoin de s'arrêter, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour cette femme-là. Et je veux juste ce matin te dire que Jésus, peu importe où tu es, qu'est-ce que tu vis, Jésus veut s'arrêter aujourd'hui pour toi. Et des fois, on regarde les problèmes de l'humanité, les gens, et on se dit, c'est impossible. Et je suis qui, moi? Ça, c'est déjà arrivé. Je suis qui pour que Jésus jette le regard sur moi? Bien, en fait, justement, t'es son enfant. Et c'est pour ça qu'il veut jeter le regard sur toi. Dans Marc 6, justement, le verset 31, j'aime beaucoup ce passage-là. Ça dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Même les disciples ne s'arrêtaient pas. Même les disciples étaient semi-work-orlic. Même il y a ce moment-là où il fait comme, les disciples vont arriver, ils vont comme, hé, ils racontent tous les trucs qu'ils ont fait. Hé, on a chassé des démons, on a fait telle affaire, la, 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 la. Puis Jésus va leur dire, faites juste vous réjouir que votre nom est écrit dans le livre de vie que vous allez être au ciel. C'est juste, c'est ça. Jésus n'était même pas comme, yes, quatre démons de moins. Yeah. Tu sais, il n'était pas, il n'était pas dans cette optique-là. Je suis convaincu que Jésus se pointe aujourd'hui et il change notre mode de vie. Pour vrai. Il change notre mode de vie. Il va faire comme, hé, wow, il y a un bout que vous n'avez pas saisi. Juste, moi, je suis dans le moment présent. Dans le présent. De s'arrêter. Et moi, ça me fascine parce qu'ils voient, là, les disciples, ça dit qu'il n'y avait pas le temps, les gens allaient, ils avaient des besoins. Ce n'est pas qu'il n'y avait plus, pour aujourd'hui, on a guéri toutes les maladies. Si les malades revenaient demain, on guérit les malades demain. Non. Pas ça du tout. Là, il y avait du monde, il y avait des besoins, mais il a dit, à un moment donné, wow, c'est assez. On va se retirer à l'écart. On va prendre du temps ensemble. On va se reposer. Wow. De prendre le temps de s'arrêter, de se reposer. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais des fois, de s'arrêter, des fois, il peut y avoir un sentiment de semi-culpabilité. Hein? la liste de trucs à faire, le ci, le ça, puis après ça, tu te dis, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, puis le même par rapport à ta foi, peut-être que Jésus était un peu, j'ai négligé, je ne lis pas vraiment ma Bible, ça y est, je ne pris pas tant. Et là, on est tous dans qu'est-ce que j'ai pas fait. Êtes-vous comme ça des fois? Oui? Moi aussi, on est dans la même gang. De se sentir coupable, de ne pas, des fois, ça m'arrive de juste dire, hein, aujourd'hui, voici ce que j'ai fait. Rien. C'est rare, là. Et des fois, je m'arrête, je fais comme, hein, je me sens semi-coupable, puis là, je me rends compte que ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c'est la société qui me culpabilise. Ce n'est pas Dieu. Mais là, souvent, on embarque Dieu dans le moule de. Et souvent, on tombe dans la culpabilité. Et quand on tombe dans la culpabilité avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne de Dieu. C'est ça qu'on fait. Parce qu'on finit par dire, je ne suis pas capable d'être un bon chrétien. Parenthèse. Dans les évangiles, il n'y a aucun passage qui dit qu'il faut être un bon chrétien. Pas vrai. À la base. Des fois, on se met une pression que même Dieu ne nous met pas. Et peut-être, j'ai l'impression que Dieu voudrait nous souffler à l'oreille. Hé, repose-toi un peu. Assis-toi, là. Un peu comme Marthe et Marie. Ils nous ont donné l'exemple de la même affaire. La même chose que là, il s'est arrêté pour cette femme-là. Il a pris le temps pour elle. Quand tout le monde faisait comme, ben voyons donc. Qu'est-ce qu'il fait là? Pour Marthe et Marie, ils ont dit la même affaire. Elle disait, assis-toi un peu. Viens t'asseoir. Arrête de mettre la maison au speak and span, là. S'il y a un peu de poussière, c'est pas grave, là. C'est pas ça. C'est le fun, parce que ce passage-là, nous déculpabilise sur le ménage. Non, non, mais moi, ça me rassure beaucoup parce que ça me dit que si jamais ça frappe à la porte chez nous et que c'est Jésus, je ferais pas comme, oh, attends une minute. Hé, reviens dans dix minutes. Lève le tapis, la poussière, puis vite, 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 puis là, le comptoir. Jésus va en dire et il va faire comme, hé, je m'en fous. C'est pas ton ménage que je suis venu voir, c'est toi. C'est ça, pareil. Et souvent, notre vie, et là, je vais aller plus loin que ça, notre vie est un peu comme notre ménage. À moi, tu es faite. Hein? À vous, vrai? Notre vie est comme, hop, badai. Si Jésus arrive ici, il va faire comme moi. Tu as tourné le coin rond en nettoyant. Hein? C'est pas Spickenspan. C'est pas M. Net. Mais Jésus n'est pas M. Net. Mais c'est ça. Si Jésus se pointe dans nos vies, c'est toi qui viens voir. C'est pas ton ménage. Et c'est un peu ça avec cette femme-là. C'est pas, c'est pas en qu'il n'a pas dit, ah, impur, hors de moi. T'es pas supposé, tu vas, tu m'as touché. Et en plus, le truc, elle était impure. En touchant Jésus, elle le rend impure. Peut-être aux yeux, pas aux yeux de Dieu, là, on s'entend, mais là, aux yeux de toute la communauté, tout ça, c'est comme, tu pouvais pas faire ça. Parce que si tu touchais, tu devenais impur. il fallait que les linges, les draps soient lavés et tout le truc parce que ça marche pas. Et là, elle, elle ose, quelle audace, impur, toucher Jésus. Son ménage est pas fait. Et Jésus, c'est pas ça qu'il regarde. C'est cette femme-là qui s'approche de lui et qui a désespérément besoin de lui. Wow! John Mark Homer dit, « De voir comme Jésus requiert d'avoir un rythme plus lent, d'être présent dans le moment présent, de respirer. Et alors que nous allons respirer, nous allons regarder où le Père est à l'oeuvre et nous allons nous joindre. On va joindre à lui. Parce que souvent, on fait, fait, fait. Est-ce qu'on fait tout le temps la bonne chose? C'est ça l'autre question. Parce que des fois, on fait, on fait, puis on en est comme, « Ah, voici tout ce que je fais. » Mais est-ce que ça arrête des fois pour dire est-ce que c'est vraiment tout ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que c'est ce que Dieu requiert de moi? Et si je ralentissais un petit peu puis je regardais un peu, j'étais observateur, je regardais où Dieu est à l'oeuvre dans ma vie autour de moi et où justement peut-être j'allais me joindre au lieu de juste faire, 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 faire ça, ça. Et de peut-être réaliser qu'en faisant cela, comme en m'arrêtant sur « Qui m'a touché? » Qui m'a touché? Dans Matthieu 25, les versets 37 à 40, j'ai déjà mentionné, mais ce passage-là vient me chercher profondément et m'amène dans beaucoup de réflexions. Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli au nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? » Le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela en l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et moi, c'est là. Qui t'a touché? Et souvent, il y a des gens dans notre vie qui nous touchent. Mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas pour prendre le temps. On ne s'arrête pas pour être là maintenant pour eux. Et en fait, c'est peut-être Jésus qui se pointe dans nos vies. C'est ça l'affaire. C'est ça que ça nous dit ici. Et ici, ce n'est pas tant dans le faire, dans le faire que de réaliser que dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, Jésus est présent plus que ce que je pourrais le penser. Et qu'en vivant ma foi au quotidien, je vais toucher la vie de gens autour de moi et quand je vais faire cela, c'est comme si je le faisais à Jésus. Et ça, pour moi, ça change tout. Parce que ce n'est pas tant dans juste voici tout ce que j'ai accompli plus que d'être conscient. Parce que souvent, on n'est comme pas conscient, on n'est pas arrêté. Hier, j'ai croisé un ami, ça fait des années, que je n'ai pas vu, sur la rue. Je marchais sur la rue et je me croisais, « Hey, salut, il y a des changements dans ta vie. » Il a su que j'étais rendu à 180. Il s'est arrêté et il me dit, « Hey, ça fait deux ans que je pense à toi. » Et j'ai dit, « Bien, parfait. » J'ai dit, « Dans pas long, on va aller prendre un verre ensemble. » Mais je vais le faire, là. C'est sûr que cette semaine, je lui ai écrit, puis il est comme, « Hey, les dispo, quand est-ce qu'on se voit? » Parce que moi, ça m'a comme frappé. Ce moment-là n'est pas un hasard. Il est juste comme, « Wow, OK. » Je ne sais pas ce qu'il vit présentement. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais peut-être que peut-être que pas. Mais je ne veux pas passer à côté de ces petits moments-là dans ma vie au quotidien parce que c'est peut-être Jésus qui se pointe. Et peut-être que j'ai besoin juste de faire plus de place pour ces moments-là. Thérèse Davila dit, « Christ n'a pas de corps sur terre, mais le nôtre. Vous êtes les yeux avec lesquels il voit le monde avec compassion. Vous êtes les pieds avec lesquels il marche pour le bien. Vous êtes les mains avec lesquelles il bénit le monde entier. Christ n'a pas de corps présentement sur terre, seulement le vôtre. » Et ça, pour moi, ça va avec ce passage-là exactement de Matthieu 25. Et moi, ça m'interpelle énormément. De voir comment est-ce que ma vie peut être changée, peut être transformée, puis de faire comme... C'est quoi réellement que j'ai besoin d'être? Et qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de faire pour vrai? Pas pour plaire à Dieu. c'est parce que c'est Jésus qui fait qu'on plaît à Dieu. Parce qu'il est qu'on plaît à la croix. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas, je ne peux pas... Je ne peux pas faire plein de choses qui vont faire que Dieu va m'aimer plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, moi, comment Jésus impacte ma vie? Ça veut dire comment ma vie peut impacter les gens autour de moi. Et c'est ça qui change. Et justement, la question, il y a toute la question. une semaine dans le groupe, si vous êtes dans le groupe de 180 communautés, Karl pose la question avec ce passage-là. Elle a fait de toutes les nations des disciples. Et malheureusement, je vois trop souvent que ce passage-là, c'est comme si on le comprenait que Jésus nous demande de faire des clones, que c'est une manufacture de chrétiens. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et des fois, de penser que, OK, si j'accomplis, si je fais le cours 1, et après ça, je vais être capable de faire le cours 2 sur la foi, le cours 3 sur la foi, puis rendu au cours 4, je vais avoir un diplôme. La mauvaise nouvelle, c'est que Jésus n'a jamais parlé de diplôme. Jésus n'a jamais dit, une chose que Jésus n'a jamais dit, il a dit, faites des disciples. OK, mais quand est-ce que je vais devenir un maître? Fin de la discussion. Jamais. Tu vas être un disciple, il vas faire un disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est un étudiant, c'est un stagiaire. C'est un Padawan. Tu vas être Jedi en haut. Ne pense pas d'être un Jedi ici. Tu es un apprenti. Un apprenti qui inspire d'autres personnes à être des apprentis. Dans ta vie au quotidien. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas des cours, ce n'est pas une patente, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas quelque chose qu'on enrôle quelqu'un, signe ici en bas, puis là, let's go, tu vas, tu sais, puis suis telle étape, tu vas arriver à quoi en fait? À ce qu'on appelle un bon chrétien. Mais Jésus n'a pas demandé ça. Bien, on fait quoi? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Pas sûr. Mais ça revient à ça. Ça revient à Jésus qui s'arrête pour cette femme-là, qui est avec ses disciples. Et présentement, il n'est pas en train de faire un grand discours, il est en train de leur apprendre de comment justement être comme lui. Parce qu'être un disciple, c'est apprendre de Jésus. Pas des autres, pas de Pierre-Jean-Jacques, de Jésus. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin d'être transformé en Paul. Ce n'est pas ça que la Bible dit. En Abraham, en Jean-Claude. Jean-Claude n'est pas dans la Bible. Mais tu sais, tout d'un coup que, moi, c'est Jean-Claude. Mais c'est Jésus. Comment Jésus marchait, vivait. Comment Jésus était en relation avec les autres. Moi, dans ma vie, qu'est-ce que ça transforme? Ce n'est pas combien de versets que je lis ou de livres que je lis par jour. Ce n'est pas combien de temps je prie. Ce n'est pas combien de moments que je fais. Avez-vous que Jésus, il n'y a pas dans le combien? Il n'a jamais demandé. Il n'a pas dit aux disciples, aujourd'hui, combien de livres de l'Ancien Testament vous avez lus? Fin de la semaine, pop-up test. Vous allez voir, c'est ça, ceux qui ne passent pas sont out. Je vous avertis d'avance, il y en a en danger cette semaine. J'ai mis une photo dans l'enveloppe, on va découvrir ça à la fin du souper. Jésus n'a jamais marché comme ça. Jésus dit comme, il vit, il est dans le moment présent et il nous invite à sa suite. Mais après ça, c'est dans notre quotidien. Ce n'est pas une patente, ce n'est pas de reproduire des pareils parce qu'en fait, Jésus a pris 12 gars à la base. Après ça, il y a les 70, il y a les femmes qui se sont joints, il y a d'autres personnes et tout ça qui sont devenus ses disciples. Mais à la base, il y a pris 12 personnes qui n'étaient pas croyantes. Il ne leur a pas demandé dans deux semaines, vous avez un choix à faire. Parce qu'en fait, jusqu'à temps que Jésus soit ressuscité, même quand Jésus au début était ressuscité, les gars n'étaient pas trop sûrs de ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ce n'était pas si clair que ça. Mais nous autres, par exemple, des fois, on est bons pour savoir comment ça fonctionne. Et ça, ça me dérange beaucoup. j'ai invité les musiciens à s'approcher. Dans Romains 3, versets 22 à 24, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont pégés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Dans le passage ici, où on a lu, dans Marc 5, la femme était rejetée de tous. Elle était impure de tous. Puis là, on ne parle même pas des chefs religieux. On parle de la population générale. Imaginez les chefs religieux. Les autres étaient comme 10 kilomètres à rendre, on ne veut pas avoir. Qu'elle ne se pointe pas, là. Dieu ne veut pas d'elle. Puis des fois, on dirait qu'on est de même un peu. Là, je ne rentrerai pas dans le débat des Olympiques, mais j'en ai rien à dire. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on s'offense de beaucoup de choses qui ne sont même pas surprenantes. On s'offense de beaucoup de choses de gens qui ont peut-être des fois raison de nous offenser. Parce qu'on les a offensés avant. Et des fois, au lieu de réagir avec beaucoup d'amour, on réagir avec beaucoup de haine. Et à ce moment-là, on se retrouve sur le même banc. Parce que la Bible dit ici, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. J'ai fouillé, j'ai cherché. Les petits astérix, c'est voir la fin du contrat dans le bas. C'est écrit trop petit. Ça prend une loupe ou un télescope pour voir ce qui est écrit. Puis là, tu dis, oh, c'est là que je me fais avoir. Fait que là, je me suis dit, il y a des... Non, mais le tous, pas tous, là, tu sais, il y a des exceptions, là. Il y a des gens mieux que d'autres. Il y a des gens qui sont bons, là. Il y a des gens qui peuvent gagner leur ciel. Il y a des gens qui peuvent plus toucher le cœur de Dieu. Il y a des gens qui peuvent s'approcher plus de Dieu. mais ici, c'est pas ça que ça dit. Il n'y a pas de différence. On est tous pécheurs et on a tous besoin de la même grâce. Jean 3, 16, 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça qu'il est venu faire. La grande mission, les trois ans qui ont été passés ici et la finalité de tout ça, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas juste dans ce passage-là, c'est lui qui l'a dit en plus, il a dit, il n'y a pas juste dit ça comme une autre belle phrase pour essayer de se faire élire. Ce n'était pas un concours de popularité. Parce qu'en fait, quand on lit ça et on voit la fin de sa vie et on lit toute la biographie de sa vie, en fait, si vous ne saviez pas, les quatre évangiles sont comme une genre de biographie de la vie de Jésus en partie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il l'a fait. Il l'a accompli. Avec cette femme-là, entre autres. Parce que c'est pour ça. Il dit, je suis venu dans le monde pour que personne périsse, mais que tout le monde ait la vie éternelle. Je ne suis pas venu ici pour juger le monde et pour que le monde soit sauvé. Et on dirait que des fois, notre travail, notre mission à nous, c'est pas mal plus de l'autre côté que celui de Jésus. Et c'est ça, des fois, qui m'attriste. J'ai l'impression qu'on ne saisit pas. On est investi d'une mission que Dieu ne nous a pas investi. Et malheureusement, on n'aime pas les gens comme Jésus les aime. Et l'amour de Dieu, c'est ce qui transforme les cœurs. C'est pas des règlements. C'est pas une patente. C'est pas un beau discours. C'est pas de dire à quel point cette personne-là est une merde à nos yeux. Ça, ça n'aide pas personne à être transformé. Ça, ça provoque la haine. Ça provoque la colère. Ça provoque des offenses. Ça provoque de la douleur. Mais Jésus, là où même, les personnes étaient comme... Zachée, c'était le gars que personne ne voulait aller chez eux. By the way. Cette femme-là, personne ne voulait la toucher parce qu'elle était un peu... Étrangement. Jésus, quand il dit tous, c'est vraiment tous parce que c'est ça qu'il a fait. C'est fou, là. Dans Luc 23-34, des fois, il y a des passages d'impression qu'on oublie. Jésus qui est sur la croix, sur le point de mourir, il va dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Wow! Injustement traité, il est à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Il est mort pour toi, pour moi, mais pour l'humanité aussi. Et quand il voit des choses qui n'ont pas de bon sens, il fait juste, ils ne savent pas, ils ne me connaissent pas. « Pardonne-leur. Pardonne-leur, Père. » Bob Goff a dit, « Avant, je voulais réparer les gens. Maintenant, je veux simplement être avec eux. » Et c'est plate, mais je me reconnais là-dedans. J'ai déjà partagé à quel point, en début de ma vie chrétienne, je suis devenu tellement légaliste. On dirait que c'est sûr que j'étais investi de cette mission-là. Réparer les gens. Leur dire tout ce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour que... Qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent dans leur vie? Comment qu'ils devraient fonctionner? Puis là, tu te rends compte que Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il opérait. Et là, ça prend une ouverture pour que Jésus change ton cœur. Que tu, toi, sois transformé par son amour parce que tu ne l'avais pas saisi ce bout-là. Et après ça, tu te rends compte que, oups, peut-être qu'aujourd'hui, je vais être comme Jésus avec cette femme-là, avec Zachée, avec tant de personnes. Et en fait, être un disciple et inspirer les gens à faire un disciple, ça se résume bien dans l'Hébreu 4, les versets 15 à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Jésus n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses parce que lui-même, il est injustement traité. Lui-même, il était tenté en toutes choses. Lui, il connaît, il comprend. Et d'être un disciple, c'est d'accompagner des gens et les apporter près de Jésus et dire, tu ne connaissais pas ce Jésus-là. Ce n'est pas le bon Jésus qu'on t'a représenté. Le vrai Jésus, voici ce qu'il fait. Et que ces gens-là rentrent en contact avec Jésus et c'est Jésus qui va faire la job. Ce n'est pas nous. C'est ça la bonne nouvelle. Ça ne repose pas sur nos épaules. Je termine avec la question du jour. Jésus est arrivé et il dit, qui m'a touché? Moi, je vous pose la question ce matin. Qui t'a touché? Et de prendre le temps peut-être cette semaine ou dans les prochaines semaines juste pour être un peu plus comme allumé, un peu plus à l'écoute et de voir qui va vous toucher. Et qu'est-ce que vous allez faire avec la personne qui vous touche? C'est ce que je vous invite à faire. Passez vos têtes quelques instants fermons nos yeux. Seigneur, je veux te remercier. Parce que des fois, malgré, on dirait qu'on a tout essayé, il n'y a plus rien qu'on pense qu'il y avait une date d'expiration pour nos prières. Toi, Seigneur, on peut s'approcher de toi avec assurance. Ça dit que tu vas agir au moment important. Tu vas nous faire trouver grâce. Tu vas nous secourir. Tu vas nous sauver, Seigneur. Tu vas nous guérir de nos péchés. Tu vas nous pardonner. Tu vas nous relever. Et tu vas nous montrer encore une fois ton amour qui change et transforme. Et Seigneur, que cet amour-là qui nous change et transforme soit si grand, si vaste, qu'on ait juste le goût que d'autres personnes puissent y goûter également. Et que les gens qui nous touchent comme cette femme qui t'a touchée, que nous, on puisse s'arrêter et l'aimer comme toi, t'as aimé cette femme. Et laisser ton amour faire son oeuvre dans la vie des gens qui nous ont touchés, Seigneur. Amen. 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 Amen.